Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 1er avril, et oui, 1er avril 2021, 8h49, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, et les nouvelles qui suivent, que je vais vous partager, ne sont pas des poissons d'avril, malheureusement, j'aurais bien aimé que ça en soit, mais ce n'en sont pas. On est vraiment dans une spirale, avec cette pandémie, on n'arrive pas à, puis c'est normal, c'est un virus très contagieux, très virulent. Imaginez-vous les têtes folles qui, au début, ont avancé que c'était une fumisterie, que c'était un coup monté, que c'était quelque chose d'inventé. Comment ils doivent se sentir maintenant, un an et quelques poussières après, avec un monde qui ne s'en remet pas, des gens qui tombent au combat partout. Je ne sais pas comment tu peux être aussi déconnecté de la réalité, et il y en a encore qui continuent à propager ces mensonges-là, et à prendre ça à la légère. Imagine-toi que pendant un certain temps, tu as eu Donald Trump, qui a prétendu que c'était une fumisterie des démocrates, pour le faire tomber. Comme si le monde tournait autour de Donald Trump et de sa réélection. Et Donald Trump, pendant toute la campagne électorale, a dit « Vous allez voir, le lendemain de l'élection, le 4 novembre, on n'en parlera plus, parce que c'était pour me faire tomber, ou si je suis réélu, de toute façon, on n'en parlera plus, parce que je serai réélu, donc il n'y aura plus de raison d'être dans une pandémie mondiale, ils auront perdu leur combat. » Il faut vraiment être corrompu jusque dans la moelle, et c'est ce qu'était Donald Trump, un être corrompu jusque dans la moelle, sans aucune, aucune considération pour la vie humaine, n'a jamais mentionné que c'était dramatique, et qu'il avait énormément de sympathie pour les victimes, puis les familles des victimes. Ça a toujours tourné autour de lui, puis que ça venait l'embêter et compliquer sa réélection, imaginez-vous. Et il a politisé la pandémie, politisé le port du masque, politisé les États où on appliquait des contraintes, a lancé des mouvements qui ont mené à des situations très dangereuses contre certains gouverneurs, dont une en particulier, je pense que la gouverneure Gritchmore, si ma mémoire est fidèle, que des têtes de linottes pro-Trump de groupes comme les Old Keepers, entre autres, et les Proud Boys, des groupes d'extrême droite, racistes, xénophobes, anti-femmes, tu peux tous nommer les défauts d'un être humain, eux autres, ils les ont tous. Puis on avait comploté, le FBI les a attrapés pour aller kidnapper, et peut-être même exécuté, cette pauvre gouverneure qui appliquait des... Imagine-toi, on s'est retrouvé dans cette situation-là, aux États-Unis, à cause du président des États-Unis qui incitait ses superteurs à agir comme des voyous, des bandits. Et se moquait de ceux qui portent le masque, se moquait, discréditait les scientifiques, les médecins, alors que c'est un pur ignorant, cet homme-là est probablement l'être humain dans toute l'histoire de l'humanité le plus ignorant de l'histoire de l'humanité, le plus indécent de l'histoire de l'humanité, le plus corrompu. Et on a eu affaire avec ça, l'humanité a eu affaire avec Donald Trump pour la première année de la pandémie. N'importe quel autre président, ça aurait été une situation différente. On aurait uni l'humanité, on aurait uni tous les gouvernements pour lutter, puis prendre ça au sérieux. Donc là, t'as le président des États-Unis, le plus grand pays au monde, la plus grande démocratie au monde, qui lui prend ça à la légère, puis qui dit que c'est une joke, puis une fumisterie. Peux-tu imaginer le signal que t'envoies au monde, toi? Pas étonnant qu'on se soit retrouvé dans cette situation-là, alors que toutes les autres crises précédentes, les autres pandémies précédentes qui auraient pu être très graves, comme SARS-1, ça c'est SARS-2, Ebola aux États-Unis, puis plein d'autres ont été stoppés avec presque pas de victimes et aucune conséquence parce que t'avais du monde avec une tête sur les épaules, puis un cœur dans la poitrine, puis une logique, puis une rationalité à la Maison-Blanche. Parce que, qu'on le veuille ou non, tout le monde, en tout cas dans une bonne partie du monde, suit et attend de voir ce que les États-Unis vont faire dans des situations mondiales. Incroyable, mais vrai. Ça, c'est la réalité. Que tu veuilles l'accepter ou non, c'est pas vraiment important. Dans le fond, tu comprends? Donc, imagine tous ces zigotos, comment ils doivent se sentir aujourd'hui. Assez stupides, je l'espère. Puis c'est temporaire, on va s'en sortir. Puis ça n'a rien à voir avec qu'on est en train de tomber dans le... Puis c'est tout le même monde, tout du monde de droite, d'extrême droite, tous des racistes, xénophobes, ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Ou les extrémistes de gauche qui viennent rejoindre les extrémistes de droite, souvent dans la démagogie, dans l'irrationalité, puis dans le racisme. Ces gens-là sont déconnectés de toute réalité. Pour voir si ça a un rapport ou un lien, la pandémie mondiale, les précautions qu'on doit prendre, les consignes qu'on doit prendre, puis la liberté. Puis qu'on tombe dans une dictature. Ce monde-là, dès qu'il y a quelqu'un qui pète plus fort que l'autre, c'est toujours, ah ça y est, on s'en va en dictature, on s'en va en dictature, alors que ces gens-là sont toujours à supporter et à soutenir des gouvernements qui votent des lois, justement, de tyrannie. Et des lois qui viennent vraiment brimer les libertés. Par exemple, au Québec, la loi 101. Depuis quand tu vas passer une loi pour interdire à des gens de parler une langue? C'est du fascisme. Bien, tu as tout le petit groupe nationaliste, toujours les nationalistes. Le nationaliste, c'est une maladie qui doit se guérir si on veut sortir de la noirceur. Pourquoi on ne sort pas de la noirceur dans l'histoire de notre humanité récente? C'est qu'on est toujours pris avec des courants nationalistes. Le nationalisme est un cancer. Oh, je suis fier d'être Québécois, je suis fier d'être... Il n'y a aucune raison d'être fier d'être italien, grec ou québécois. Parce que ce n'est pas toi qui as décidé ça. C'est la chance ou la malchance qui a fait que tu es né soit en Italie à une certaine époque ou soit au Nigeria à une autre époque ou peu importe. Il n'y a aucune fierté à être ce que tu es. C'est une pure question de hasard. C'est dur à mettre ça dans la tête du monde et de faire comprendre ça aux gens. Mais le jour où on va se libérer de cette mentalité rétrograde, archaïque, qui est là pour nous diviser, on va voir la lumière au bout du tunnel de beaucoup de problèmes sur cette planète. Mais tant qu'on va rester ancré dans nos vieilles mentalités, nos vieilles visions, il n'y a aucun progrès qui va se faire. Aucun vrai progrès. Juste un pas en avant pour en faire quatre en arrière après. La loi 21 qui est interdite au Québec aux gens de porter des signes religieux, que ce soit un voile ou même une burqa, ça ne te regarde pas, ce n'est pas tes maudites affaires. Commence par t'occuper de tes affaires avant de t'occuper des affaires des autres et de brimer les vrais droits des gens, comme le droit de pratiquer leur religion comme ils veulent. Donc ça, c'est toutes des lois fascistes qui ont été supportées par les nationalistes au Québec. C'est même peut-être des notes-là qui disent que c'est une pandémie, que c'est rien, qu'on a exagéré, qu'on joue avec les statistiques. C'est le même monde. Puis qu'ils sont là à manifester pour ne pas porter le masque, pour ne pas avoir de contraintes, pour qu'on puisse gagner cette bataille contre le virus. C'est le même monde. Pas étonnant. C'est tous des gens irrationnels. C'est tous des gens irrationnels. Puis ils ont suivi qui le président des États-Unis qui leur a dit que c'était une joke. Puis naturellement, tu as toutes sortes d'autres clowns, comme Bolsonaro, surtout des gens, des politiciens et des dirigeants de pays blancs. C'est ça qui est assez surprenant en Europe. Nationalistes, racistes d'extrême droite, comme en Hongrie. La Pologne aussi. Tu as plusieurs de ces pays-là qui ont pris ça à la légère. Puis là, on se retrouve avec une crise qui est incontrôlable. On est rendu à un an et demi après. Puis là, tu as hier, hier, on a appris des bien mauvaises nouvelles. François, pas François Mitterrand, mais ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler. Puis Dieu nous en gale. Qu'ils ne reviennent pas. Il y a une chance que la résurrection n'existe pas vraiment. Puis que c'est une histoire de religion. Parce qu'on serait pris avec un deuxième, puis un troisième. François Mitterrand, Emmanuel Macron, qui fait une bonne job, et a été obligé d'annoncer des mauvaises nouvelles. un autre confinement d'un mois qui s'en vient. Fermeture des écoles, et ainsi de suite. En Ontario, c'est pareil. Puis un peu partout dans le monde, on va aller visiter ça, cette crise-là qui n'en finit plus de finir. Ça va finir à un moment donné. Mais, comme Bill Gates le disait, puis je voulais partager, il y a quoi, trois, quatre jours, qu'il avait donné cette entrevue-là, ce ne sera pas avant la fin de 2021. Parce que le gouvernement se sont fait attraper, les pantalons baissés, ils n'étaient pas prêts à quoi que ce soit. alors que Bill Gates lui-même les avait prévenus en 2014. Vous n'êtes pas préparés. Vous dépensez de l'argent pour les bombes, les chars d'assaut, les avions de combat, les bateaux de guerre, pour l'arsenal militaire, mais vous n'êtes pas préparés pour une pandémie. Puis quand elle va frapper, ça ne sera pas facile. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Le gouvernement de Ford, en Ontario, prend un frein d'urgence pour mettre tout l'Ontario sous clé. Wow! 31 mars, des mesures COVID plus strictes devraient entrer en vigueur. Dès samedi, des sources affirment que le gouvernement du premier ministre, Doug Ford, déplacera tout l'Ontario, placera tout l'Ontario dans la zone grise de verrouillage des restrictions de santé. À compter de samedi, nous rapporte la presse canadienne, le gouvernement du premier ministre de l'Ontario annoncera jeudi, donc aujourd'hui, non, sommes-nous jeudis, oui, qu'il met toute la province encore dans un verrouillage de 28 jours. La Turquie, hein, la Turquie réimpose des restrictions après une forte augmentation des infections, 30 mars 2021. La Turquie réintroduit des fermetures de week-end dans la plupart de ses provinces et imposera également des restrictions sur le mois sacré des musulmans, le ramadan, à la suite d'une forte augmentation des cas de COVID-19. Les infections en Turquie ont grimpé en flèche moins d'un mois après que les autorités ont divisé les 81 provinces en quatre catégories à couleur, à code couleur, et assoupli les restrictions dans certaines provinces dans le cadre d'un effort de normalisation contrôlée. Le nombre d'infections a atteint un record mardi, le ministre de la Santé, ayant confirmé 37 303 nouveaux cas au cours des 24 dernières heures. Le pays, de près de 84 millions d'habitants, a également signalé 155 décès mardi, environ 65 au début, contre 65 au début du mois. Dans un discours télévisé à la suite d'une réunion du cabinet, le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que 58 des 81 provinces de la Turquie, dont Istanbul et Ankara étaient désormais désignés comme zone rouge où à trait aux risqués seraient soumises à des verrouillages le samedi, le dimanche. Donc c'est de partout dans le monde, pays aligné, pays non aligné, pays anti-américain, pays anti-français, pays ceci, pays cela, ça frappe tout le monde. Sans distinction. Puis ces gouvernements-là, corrompus, tous, tous les gouvernements le sont, mais tyranniques ou non, dictateurs ou non, mettent leur pays en mode de confinement parce qu'ils ont hâte de revenir à la normale eux autres ici pour pouvoir enfourcher le monde plus facilement. Donc c'est pas une fumisterie. Tu sais, quand tu vois, c'était restreint à juste nos gouvernements, nous autres, puis non pas nos partis, mais nos pays, c'est-à-dire, là on pourrait se dire « Ouais, il y a quelque chose, mais là c'est dans tous les pays du monde, comprends-tu? » Donc la fumisterie puis la théorie de complot en prend pour son rhume. L'Association allemande de soins intensifs exige un verrouillage plus dur. 1er avril, tout dès, aujourd'hui, l'Allemagne a besoin de toute urgence, d'un verrouillage de deux semaines, de vaccination plus rapide et de tests obligatoires dans les écoles pour briser une troisième vague de la pandémie a déclaré jeudi l'Association des IVI pour la médecine intensive et d'urgence. Si ce taux continue, nous atteindrons la limite de capacité normale en moins de quatre semaines a déclaré une responsable de la médecine en Allemagne. La chancelière Angela Merkel est de plus en plus critiquée pour ne pas avoir énoncé de plan pour inverser la hausse des infections en Allemagne et blâmer les premiers ministres des États non-compératifs pour une gestion de plus en plus chaotique. de la crise. Donc, ça ne va pas bien. Le nombre de cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours que le gouvernement a utilisé comme indicateur clé pour décider des étapes de verrouillage est passé de 134 contre 132 et 113 il y a une semaine. Donc, Karagianidis a appelé un verrouillage dur de deux semaines. Là, je pense qu'on est encore en Allemagne. Donc, on veut passer à un verrouillage de deux semaines. Donc, la flambée des nouveaux cas pourrait être pire que la précédente pour les Amériques. Les pays des Amériques pourraient voir une augmentation des cas de corona. Pire que la précédente flambée de l'année dernière, le Brésil, l'Uruguay et Cuba souffrent déjà davantage, a déclaré mercredi l'organisation panaméricaine de la santé. la réalisatrice Carissa Etienne a déclaré que la fin de l'été dans l'hémisphère sud, après des vacances où les gens se sont regroupés et ont propagé des cas, avaient provoqué des pics. Elle a exhorté des citoyens à rester chez eux et des gouvernements à réfléchir avant d'abaisser les restrictions de mouvement. Jusqu'à présent, cette année, plus de 19,7 millions de cas et 475 000 décès liés ont été signalés dans les pays d'Amérique, les Amériques du Sud. L'Italie rend le vaccin obligatoire pour tous les agents de santé. Tous les agents de santé en Italie doivent se faire vacciner contre le virus. A déclaré mercredi le gouvernement dans une mesure potentiellement controversée visant à protéger les patients vulnérables et à repousser le sentiment surtout de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, les anti-vaccins, une autre bande d'illuminés. L'Italie a un mouvement anti-vaccination enraciné et la récente découverte de grappes dans les hôpitaux après que le personnel a refusé de se faire vacciner a déclenché un tollé dans un pays où plus de 109 000 personnes sont mortes de la maladie. Cependant, les critiques du gouvernement ont remis en question la légalité de forcer seulement certaines catégories de travailleurs à se faire vacciner. Le décret de mercredi, approuvé par le cabinet du premier ministre Mario Draghi, stipule que les agences de santé, y compris les pharmaciens, doivent se faire vacciner. Ceux qui refusent peuvent être suspendus sans solde pour le reste de l'année. Macron ordonne le verrouillage dans toute la France et ferme les écoles. Verrouillage pour durer au moins un mois. École fermée pendant trois semaines. Le verrouillage fait suite à un lent déploiement de la vaccination. La réouverture progressive peut commencer en mai, raconte Macron. Le président a ordonné mercredi à la France de procéder à son troisième verrouillage national et a déclaré que les écoles fermeraient pendant trois semaines alors qu'il cherchait à repousser une troisième vague. Donc, wow! Avec un nombre de morts proche de 100 000 des unités de soins intensifs dans les régions les plus durement touchées au point de rupture et un déploiement des vaccins plus lent que prévu, Macron a été contraint d'abandonner son objectif de garder le pays ouvert pour protéger l'économie. Le président français annonce la fermeture des écoles pendant trois semaines. Donc, quand tu regardes tout ça, et au Québec, si ça n'a pas changé, les écoles sont toujours en augmentation, on n'est pas sortis du bois. Et il faut être patient. C'est ça la vie, c'est ça la réalité. Il n'y a rien que tu puisses faire, que tu t'arraches les cheveux, ça ne changera rien, que tu manifestes et que tu prétendes qu'on est en train de brimer tes droits et libertés. Moi, quand j'arrive à un feu rouge, j'ai souvent envie de passer sur le feu rouge et j'ai l'impression que ça vient brimer mon envie et mon droit de passer. Mais ça prend des règles dans la société, sinon, on se retrouve dans la jungle.